C'est la première plateforme visible en temps réel, c'est-à-dire que sur notre site, on voit nos psychologues, c'est 60 psychologues qui sont diplômés, dont 30% d'hommes. Je dis ça parce que ça fait sourire, dans la profession des psychologues diplômés, il y a, je crois, 90% de femmes, donc nous, on force un peu pour avoir des hommes. 10% de docteurs en psychologie, leur moyenne d'âge est de 46 ans, ils ont tous une expérience d'au moins 5 ans en cabinet. Nous les connaissons, nous les réunissons, nous les formons, c'est vraiment une équipe. Et nous avons trois de nos psychologues qui sont là aujourd'hui, et je les remercie de leur présence. Cette plateforme est gérée par une équipe de 12 salariés à plein temps en Bretagne, puisque notre essence, c'est la Bretagne, alors que nous sommes une plateforme pour la France entière, bien sûr. 100% de taux de réponse, tu l'as dit Eric, parce que nous avons toujours, toujours des psychologues disponibles sur la plateforme. Donc là, vous avez une petite image de notre plateforme, vous en avez trois en consultation, le reste, ils sont disponibles, on a souvent une dizaine qui sont disponibles de jour, de nuit. Les chiffres clés. Les chiffres clés, on a arrêté, ça fait une semaine, les compteurs. 1755 consultations, des vraies consultations, des prises en charge d'écoute, de soutien, d'orientation des professionnels de santé. Plus 264 appels, tests ou demandes d'infos, le style à 3 heures du matin, on appelle pour voir si ça marche bien. On a eu quelques appels que je peux vous citer. On a un prêtre qui souhaitait intégrer la plateforme parce qu'il était vraiment sensibilisé à la souffrance des professionnels de santé. Un pharmacien qui voulait débuguer son ordi. Un champion olympique qui nous a assuré de son soutien. Donc voilà, on a des tas de choses. On a surtout été, dès le début, le déversoir de la souffrance, des interrogations, de la dépression et de toute la souffrance des professionnels de santé. Donc 1513 professionnels de santé pris en charge. J'ai demandé des retours et ils nous le font spontanément, des retours à nos psychologues. Ils sont fiers de cette mission. Ils ont été émus par la confiance témoignée par les professionnels de santé. Ils ont souvent été remerciés. C'est la première fois qu'on m'écoute. C'est la première fois que je peux exprimer mon mal-être, ma douleur. Ils ont été émus par des témoignages forts. Ils ont été émus par la détresse de certains. Quand on vous dit que 1755 appellent, c'est 100% de gens qui vont mal, voire très mal. On n'appelle pas pour dire coucou. Ils ont été impressionnés par la solitude abyssale de certains médecins libéraux. 129 professionnels de santé ont été suivis sur plusieurs consultations par un même psychologue. Ça veut dire qu'on les a rappelés, qu'on les a suivis sur 3, 4, 5, 10 consultations pour qu'ils aillent mieux, pour que le relais vers une orientation soit vraiment passé. La durée moyenne des appels est de 26 minutes. 84 consultations ont été passées la nuit. Je dois aussi vous parler des consultations de débriefing. Ça, c'est important. Mes prédécesseurs, on en parlait tout à l'heure. On peut appeler tout de suite, puisque c'est 24 heures sur 24. On peut appeler tout de suite. Et on a eu des consultations vraiment de débriefing de médecins qui venaient de se faire agresser par un patient. D'infirmières qui venaient de voir mourir un patient qu'elle suivait depuis très longtemps. Donc voilà, c'est l'importance du H24-7. Rens-y, il te reste 2 minutes. Oh non ! C'est pas vrai. Non, 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 non. Après, je vais aller trop vite, on ne comprendra plus rien. Tu as dit que tu en étais en avance, en plus. 75% de femmes ont appelé... Alors, ce n'est pas qu'il y a plus de femmes qui souffrent. C'est que les femmes, quand elles souffrent, elles le disent. Parce que les hommes, c'est même pas mal. 56% de salariés, 35% de libéraux. Le reste, ce sont des étudiants et des gens qui n'ont pas forcément voulu le dire. La plus grande partie des infirmiers, 484, mais suivi de près par les médecins. Vous pouvez lire tout ça. L'orientation des appelants, 102 vers des psychiatres, 103 vers leurs médecins traitants, 300 vers des psychologues en face-à-face. Nous donnons tous les mois ou tous les trimestres, enfin, chaque fois qu'Éric et Catherine nous le demandent, des statistiques bien informées, bien, comment dire, très sensibles. Ils ont un back-office sur lequel ils peuvent aller voir à tout moment et de date à date toutes les statistiques. Là, vous voyez la carte de France des appels. Donc, on a vraiment des tas de statistiques à leur donner. Intéressant pour les ARS. Voilà, intéressant pour les ARS. Une toute petite chose à commenter. Donc, vous voyez le nombre d'appels par mois à partir du début de novembre. Alors, au début, on a eu quelques pics d'appels, forcément, parce qu'on est passé sur les médias. Et puis, bon, ça s'est forcément un petit peu, ça a forcément baissé. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train d'augmenter. Et les appels augmentent de moins en moins. Et pour terminer, on va vous parler de demain. Demain, on veut pouvoir faire profiter aux professionnels de santé et de la possibilité de rappeler le même psychologue, ce qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tous nos autres clients les ont. Mais bon, avec SPS, c'est un tout petit peu plus difficile à mettre en place. On veut mettre à leur disposition les applications iPhone et Android, qui sont très simples, puisque une fois que vous ouvrez l'application, vous appuyez sur le psychologue à qui vous voulez parler, qui est en vert, parce que ceux qui sont en orange sont en consultation. Et vous êtes tout de suite mis en contact avec lui. Il n'y a plus besoin de se souvenir d'un numéro ou autre. La possibilité de consulter par chat, on va voir ça aussi avec Eric. Une grille d'évaluation du stress et de la dépression qui soit améliorée. Nous en avons une, elle est vraiment basique. On souhaite l'améliorer avec SPS. Proconsulte souhaiterait aussi organiser un meilleur relais de prise en charge des professionnels de santé en souffrance, qui soit plus ciblé. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on donne à nos psychologues un listing. Il faut qu'il soit amélioré, il faut qu'on puisse leur donner quelque chose qui soit plus près de chez eux, à voir avec SPS. Et puis nous mettons à partir de janvier un retour qualité sur la prise en charge psychologique, c'est-à-dire que les appelants, à la fin de leur consultation, pourront noter de 1 à 5 la qualité de la prise en charge, qui sera un reporting intéressant pour nous et pour SPS. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour demain, il faut, à mon avis, penser plus grand. Vous allez vous dire, 2000 appels en un an, c'est beaucoup. Moi, je vous dis, demandez aux professionnels de santé autour de vous. Je viens moi-même du milieu de la santé. J'ai beaucoup de copains qui sont médecins, infirmiers, kinés. Je leur ai demandé, mais vous connaissez ce numéro ? Il n'y en a pas un seul, ils le connaissaient. Donc je pense que les appels qu'on a eus, c'est ceux qui avaient été informés. Alors informons largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !